Oui. Hello, hello. Bon, je crois que ça fonctionne, là. Je nous vois. Super. Comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé un bon week-end et une belle semaine dernière. Ça y est, on revient en live. Et ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà, ça nous manquait quand même ces petits temps de connexion avec vous en direct et avec nous en direct. Alors ? Exactement. Et aujourd'hui, c'est Valérie qui nous parle de l'amour ou la dépendance affective ? Voilà. Donc, comment ? J'ai essayé de vous donner des astuces un peu pour les différencier parce qu'il y a des personnes que j'accompagne et qui me demandent, mais est-ce que je suis en dépendance affective ou est-ce que je n'aime vraiment cette personne ? Donc, effectivement, c'est une très belle question. Alors, en commentaire de ce live, il y avait déjà quelqu'un qui dit, en général, qui marquait, en général, on sait qu'on a été en dépendance affective, qu'on se prend une bonne claque et on comprend que ce n'était pas de l'amour. C'est un peu ça. Parce que l'amour, l'amour avec un grand A, finalement, c'est très simple. Et dans une réaction d'amour véritable avec quelqu'un, un des indices quand même que je peux vous donner, c'est qu'on ose être nous-mêmes, simplement nous-mêmes, sans devoir mettre des artifices du mode « Eh bien, si je ne sors pas avec une robe sexy, je ne suis pas sûre qu'ils continuent à m'aimer. » « Si je sors avec mon… » Enfin, si le matin, je traîne avec mon pyjama et mon truc, il y a peut-être un risque qui ne m'aime plus, donc je vais mettre la super musée de sexy, mais j'ai plutôt envie de dormir avec mon pilou. « Pilou ! » Voilà, donc des choses toutes simples comme ça, où on ose être en pilou-pilou. Exactement, parce que parfois, on a tendance d'user d'artifice. Et c'est assez marrant ce que tu dis, ça me rappelle, je fais une petite parenthèse, mais je suis en train de regarder une série qui s'appelle « La fabuleuse Miss Maisel ». Et en fait, c'est une femme humoriste dans les années 50-60 qui a envie d'être justement dans ce milieu-là qui est principalement dans le milieu d'hommes. Et c'est assez marrant parce que le rituel avec son mari, quand elle va se coucher, elle se couche toute pimpante encore. Elle met juste sa robe de nuit. Et dès qu'il est endormi, hop, elle va dans la salle de bain, elle se démaquille, tout ça, elle met son masque pour la nuit et hop, elle dort. Et elle met son réveil avant que son mari se lève pour qu'elle puisse aller se débarbouiller et mettre tout son maquillage. Bon, eh bien voilà, là, c'est de l'humour, mais l'air de rien, c'est ça. Si vous êtes dans une relation d'amour véritable, vous pouvez dormir toute démaquillée en pilou-pilou et vous savez que l'autre ne vous aime que tel que vous êtes, avec le pilou-pilou et sans maquillage. Voilà. Donc, on va dire que c'est, quand on est dans une relation saine, on n'a pas nos masques de l'ego qui nous font avoir peur d'eux, machin et autre. Et ça peut être dans une relation de couple. Et puis ça peut être aussi, on peut être dans une espèce de dépendance affective dans les relations qu'on entretient avec notre entourage où on va faire des caisses ou des tonnes pour être aimé. Et en général, on en prend conscience à un moment quand il n'y a pas le retour d'ascenseur et on se dit, mais avec tout ce que j'ai fait pour lui ou pour eux, eh bien, ils ne font rien pour moi. ben oui, là, on peut se dire, ah ben, peut-être que je n'ai pas écouté mes besoins parce que la dépendance affective nous fait faire des choses qui ne sont pas à l'écoute de nos besoins. C'est-à-dire que notre besoin va nous dire, ah ben, j'ai envie de dormir en pilou-pilou, mais la peur de ne plus être aimée va nous faire coucher en nuisette et puis après, on a très froid. Donc, on n'écoute pas son besoin et puis à un moment, on se dit, ben, ça coince, quoi. Oui, c'est un peu comme des fois le fait quand on aussi, quand on prend du poids et que l'autre ne nous aime plus parce qu'on prend du poids. Oui. Ça ne change pas. On est nous, on reste toujours la même personne à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ça, c'est souvent des fois dans les couples. Moi, je l'observe. Ben oui, ça va. Parce qu'en fait, c'est une image qu'on donne. On croit qu'on est aimé pour une image qu'on donne et si on n'arrive plus à donner cette image, on a peur de ne pas être aimé. Mais à partir du moment où on a ce truc qui s'enclenche de peur de ne pas être aimé, peur de l'abandon, c'est qu'à un moment, on est plus dans une relation de dépendance affective. Alors, quels sont les signes aussi dans notre quotidien ? C'est qu'à chaque fois qu'il y a de la jalousie qui se met en place, du contrôle. En fait, l'amour, si on est vraiment dans une relation d'amour, il n'y a pas des histoires de jalousie parce qu'en fait, on est avec l'autre parce qu'on a envie de l'être et l'autre ne nous appartient absolument pas. Il est avec nous parce qu'il a envie d'être là. Chacun est à sa place. Et voilà, on est aligné avec ça. Donc, on n'a absolument pas peur que l'autre s'en aille ou ne s'en aille pas. On ne lui fait pas confiance. Tu vois, c'est naturel. On est juste. Et quand on a préparé notre live, tu m'expliquais par rapport à l'enfant. Et je trouve tellement juste parce que notre enfant, on a tendance, dans ses premiers temps de sa vie, à le contrôler. Et donc, forcément, à l'adolescence, ça vient tirailler par enfant parce qu'il y a ce détachement qui se fait. Et donc, nous, en tant que parents, on a encore envie de les garder vers nous et eux, ils veulent leur indépendance. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on a de la dépendance aussi affective, même envers nos enfants. Parce que si l'enfant n'est pas là, on ne se sent pas bien. Et lorsqu'en fait, l'enfant, si on fait, nous, des enfants, moi, j'ai appris ça, en tout cas, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour eux, c'est pour les faire grandir. Et puis, on disait aussi qu'en relation, on comparait à un couple, ça veut dire que notre enfant, quand on est dans l'amour et qu'il est bien, en fait, quand il est là, on est super bien. Et finalement, quand il a fait sa vie et qu'il est bien ailleurs, on l'aime toujours autant. Et finalement, on est dans cet amour inconditionnel. Et donc, dans une relation de couple aussi, quand on est avec l'autre, on peut être super bien. Mais finalement, quand l'autre n'est pas là, on est très bien aussi parce qu'on sait, en fait, ce manque qu'il pourrait y avoir parce qu'il est absent, on le remplit de nous à nous et on est bien tout seul. En fait, comme je dis toujours, pour qu'il puisse y avoir un nous, il faut que les deux moi soient bien et soient eux alignés et qu'ils soient dans l'amour d'eux-mêmes. Donc, encore une fois, une relation de dépendance affective, il y a du contrôle, il y a des attentes, il y a de la jalousie, parce qu'on a tellement peur d'être abandonné, d'être trahi. Donc, on est dans l'hyper-contrôle et puis, on va vouloir que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire que quand il va sortir habillé, je ne sais pas quoi, on va lui dire, ben non, mais je ne vais pas sortir avec quelqu'un qui est habillé comme ça, tu vois, parce qu'on est dans l'image, on est dans les masques, on est dans le... Alors qu'aimer quelqu'un de façon, avec un grand A, c'est l'aimer tel qu'il est en fait. Tel qu'il est. Et puis, je pense que l'amour c'est la liberté. Oui. C'est être libre chacun, l'un et l'autre, dans ses mouvements, dans ce qu'il souhaite réaliser, faire. On doit être des soutiens l'un envers l'autre et non pas des castrateurs. Oui. J'ai presque envie de dire ça parce que dans un couple, c'est l'élévation de l'une de personne à l'autre personne et vice-versa. On va se réjouir, en fait, on va se réjouir de tout ce qui se passe de bien pour l'autre. Et quand tu parles de liberté, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut n'importe où, c'est finalement la liberté de faire le choix d'être avec l'autre. Donc, ça ouvre effectivement une liberté. Ça veut dire que je te laisse libre, l'oiseau, il n'a pas de cage, mais finalement, chaque oiseau décide d'être l'un avec l'autre parce que c'est son choix d'être là. Mais on ne va pas s'empêcher de voler. On va s'émerveiller que l'autre puisse faire une envolée et puis nous après, voilà. Et c'est ça l'amour, c'est libérateur parce qu'on se dépouille de nos chaînes, nos masques égotiques qui aient peur de ne plus être aimé. En fait, on n'a plus peur de ne plus être aimé parce que de toute façon, on s'aime suffisamment. Donc, on a juste à partager quelque chose d'incroyable. Et d'être dans son vrai soi. Et d'être dans son vrai soi. Parce que c'est ça. La dépendance affective, à un moment, ça nous explose à la figure, effectivement, parce qu'on s'oublie complètement et on rentre dans une souffrance. Et je vous assure que la jalousie, le contrôle, le fait d'être quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et ce qui est rigolo dans la dépendance affective, c'est que finalement, pour plaire à l'autre et pour ne pas être abandonné par l'autre, on va s'abandonner soi-même. Bien sûr, c'est comme le fait de vouloir plaire à tout le monde. Donc, on va se calquer par rapport à ce que l'autre a envie d'avoir en face de lui ou d'elle. Donc, on va mettre des artifices à chaque fois pour être calqué là-dessus. Tout à fait. Et on s'abandonne et c'est du désamour de soi, en fait. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'avec toutes ces billes, vous allez pouvoir savoir quelle est la différence entre l'amour et la dépendance affective et comment on peut vivre des relations d'amour véritables. Eh bien, en commençant par s'aimer profondément soi-même parce que plus on s'aime et plus on est capable de vivre un amour inconditionnel avec les autres parce qu'on va être dans l'amour inconditionnel de soi. Je pense que c'est la base une fois de plus. Exactement. Mais ça reste l'artère centrale de tout ce qu'on est en train de vous dire, en fait. À chaque fois, on vous ramène à ayez cet amour envers vous-même parce que c'est l'un des plus importants. Voilà. Bon, mes amis, c'est ça. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très, très vite pour le prochain live. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501